Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog explication du travail, ce qu'on fait en ce moment tout ça un peu tout mélangé et du coup ça se passera en deux jours donc le mercredi 11 novembre et le samedi et le samedi 14 novembre du coup je vous laisse avec la suite du coup le 11 novembre on a sorti les juments et Stéphanie a galéré à prendre les pieds donc elle galère plus ou moins un peu à chaque fois qu'elle lui prend les pieds bon après elle a deux ans et demi tout ça, ça se comprend aussi aïe ! tu marches dessus là ! recule ! du coup comme vous pouvez voir sur les images pendant que je vous parle bah Yfi elle a un peu du mal à donner les pieds et en fait quand on les prend bah elle met tout son poids du coup on est obligé de porter et même on est obligé de lui prendre le pied de force et de lui plier limite parce qu'elle reste tendue et du coup bah le mercredi ça s'est pas super bien passé et... Du coup, comme on ne peut pas se battre à chaque fois et ça nous épuise, limite on est plus épuisé à faire les pieds de Hi-Fi que de Lily alors que Lily elle est deux fois plus grosse. Stéphanie a cherché des solutions donc jeudi et vendredi avant le samedi qu'elle vienne ici qu'on vous expliquera tout de suite après. Ah, elle a trop peur ! Ah oui, elle a eu trop, ah la la ! On va laver ! Oh, elle a trop peur ! Oh la la ! Je vais la rallonger. Du coup, le mercredi, on a voulu faire un petit exercice avec une vache pour voir comment Hi-Fi réagissait. Parce que moi Lily, j'attendais pas grand chose d'elle parce que je savais très bien qu'elle allait pas avoir peur vu qu'elle a peur de rien. Et donc ça s'est confirmé, Lily elle a pas du tout peur de la vache, elle jouait même avec. Et Hi-Fi n'a pas eu peur plus que ça, elle est passée plusieurs fois dessus, après on l'a déplié, c'est pareil, elles sont passées toutes les deux dessus et voilà. Ça, c'est une dérombarde, c'est ça ! Non, on filme pas nous ! C'est parti pour me. Quand on est ta, c'est parti pour me. S'est parti pour y'all ! C'est parti pour me ! C'est parti pour moi ! C'est parti pour moi ! N'a pas vu le temps C'est bon 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 Attention je vais faire les pieds Du coup nous voilà samedi Donc deuxième essai pour les pieds Enfin premier essai avec la nouvelle technique Donc elle a pris la technique de Aline Fillon Sur Youtube Donc voilà après elle a regardé Plusieurs vidéos Evidemment de plusieurs techniques Tout ça et c'est celle là qui lui a plu Le plus donc du coup elle a essayé Et en fait cette technique consiste à Taper on va dire taper mais c'est Faites des petites Pressions comme ça à peine fort Derrière le genou Ca fonctionnait pas Et du coup elle a essayé sur les tendons Elle a essayé d'appuyer tout ça Ca fonctionnait pas du coup elle a pris le plat Du coup pied donc ici Et du coup là ça a fonctionné Bon ça met longtemps parce que Yifi elle doit se dire Qu'est-ce qu'il lui prend Mais finalement bah y'a pas eu besoin de se battre Et c'est ça qui est cool Ok personne s'énerve Et faut juste être patiente à qu'elle lève le pied Une fois qu'elle a levé le pied Bah on récompense et on fait le pied Et on repose et voilà Et on commence pour les quatre Donne Tu donnes Tu donnes Tu donnes Donnes C'est bien bien ? Ouais c'est clair Tu donnes Tu donnes Tu donnes Donnes le pied Donnes 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 Oui Oui Très bien Oui J'ai même pas eu besoin de peiner Au top cette technique Et tu fais quoi en fait ? Et bah je tape avec mon cure pied Enfin je tape Je la violente pas hein Je tapote avec mon cure pied Sur euh Derrière le genou Et comme là elle répondait pas J'ai tapoté un tout petit peu Très bien J'ai tapoté un peu sur les tendons Recule Recule Je lui appuie sur l'épaule Je lui dis recule Elle recule C'est bien ma fille Tu donnes Tu donnes On recommence Tu donnes Ici Ah Elle bouge Donne le pied Oui Très bien Ohlala Oui Très bien Ça fait un quart d'heure que je tape Oui Après ça sert à rien de la pousser Puisque toute façon elle les donne pas Nan Récule Récule Donc après on est parti en carrière toutes les deux Donc moi sur Lily parce que c'était la dernière séance en carrière avec la carrière en fil Parce que je l'ai enlevé parce que je suis 15 jours à l'école et que la neige arrive très vite et qu'on sait jamais les fils tout ça les piquets c'est mieux qu'ils soient rangés mais ça n'empêche que le pré est toujours là et qu'on peut toujours y aller mais y'a plus les fils quoi Et bref j'avais mis le mort et aiguille cette fois c'était la première fois en carrière et comme vous pouvez le voir Lily est assez chiante en carrière parce que déjà elle n'aime pas ça et moi j'aime pas ça non pas trop non plus donc ça n'aime pas mais on se force un peu et du coup je marche bien tout autour de la carrière je fais des vols des trucs simples parce que comme je peux le rappeler elle a que 3 ans et du coup on cherche pas des trucs compliqués c'est juste marcher trotter tourner comme je lui dis faire des cercles des vols tout ça et donc comme vous pouvez le voir au trop elle est un peu chiante parce qu'elle veut jamais être au fond de la carrière parce que le passage il est devant enfin il est devant la carrière du coup elle veut toujours aller vers le devant et comme vous pouvez le voir elle trébuche beaucoup donc ça ne m'aide pas sur ma position parce que j'ai toujours peur qu'elle trébuche et qu'on tombe du coup et bah je fais très attention et je ne trotte de toute façon pas trop enfin là cette séance là j'ai pas trop trotté j'ai eu peur et du coup comme vous pouvez le voir je fais un cercle et elle veut pas tourner à droite donc comme je le dis vers le fond de la carrière et du coup je recommence et là elle le fait bien donc je caresse bien je félicite à la voix tout ça et je fais ça pour chaque exercice qu'elle n'arrive pas et voilà c'est pas trop et du coup pendant ce temps là Stéphanie elle faisait un peu de travail à pied avec Kifi donc en ce moment c'est travailler sur les déplacements des épaules parce qu'elle sait pas faire et qu'il faut se concentrer sur un seul truc parce que sinon on la perd et du coup voilà ça a plutôt bien fonctionné cette fois ci ok non tu ne manges pas ok 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 donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine bisous Sous-titrage ST' 501